... Bonsoir à tous. Je vais probablement vous décevoir, et paradoxe, puisque, comme on m'a présenté comme historien des images, ce que je revendique au effort, je ne parlerai et ne montrerai de documents iconographiques qu'en toute fin de parcours. Mais je solliciterai, et pour l'architecte, je pense, c'est aussi, autant que pour l'historien, une qualité professionnelle, je solliciterai votre imagination en essayant de faire renaître parmi vous la mémoire de ces hommes, de ces lieux, oubliés de tous et même de l'histoire depuis plus de mille ans, voire pour certains, 1500 ans. Des remparts, des évêques et des rêves, une histoire de la ville au premier Moyen-Âge. Je crois que les mots ont un sens et une histoire. Ainsi, le mot de civilisation, il dérive de kiwis, le citoyen. Le citoyen, c'est l'habitant de la ville. Et si nous cherchons des synonymes à civilisation, nous trouvons urbanité. Et dans urbanité, il y a urps, la ville. Maintenant, si nous regardons très loin du côté des origines de notre civilisation, du côté de l'Orient ancien, de la Mésopotamie, la ville représente la science, l'abondance, le savoir, le désert, la sauvagerie, d'où ne peuvent venir que les envahisseurs, les barbares. barbares, le mot est lâché. Je suis sûr que si je faisais un sondage parmi vous, vous me parleriez des temps du haut Moyen-Âge comme d'une période barbare où la civilisation romaine s'est effondrée. Et vous seriez, en accord avec une grande partie de la population. Il faut dire que sur ce point, vous suivriez une tradition bien enracinée puisqu'elle date du XIXe siècle, période qui fut pourtant plus favorable à l'époque qui s'étend du Ve siècle au XIVe siècle que celle qui suivit la période dite moderne, période de la Renaissance, qui fut d'une extraordinaire sévérité à l'endroit du Moyen-Âge. Pour autant, l'historien qui connaît un tout petit peu le haut Moyen-Âge reste sans voix quand il lit un auteur bien disposé, Jean-Jacques Ampère, le fils du célèbre physicien, Jean-Jacques Ampère comme son vénéral Auguste Père, professeur au Collège de France, et l'historien reste sans voix quand il lit le surnom d'Hérodote de la barbarie dont le brave Ampère qualifie Grégoire de Tours, Grégoire de Tours qui sera l'un des principaux interlocuteurs du dialogue que nous allons nouer avec les hommes du Moyen-Âge. Je ne suis pas sûr que l'excellent prélat Tourangeau aurait goûté la comparaison avec Hérodote, Hérodote, qu'il ne connaissait pas d'ailleurs, poids, un païen, et être qualifié de barbare pour Grégoire de Tours aurait été l'insulte suprême. Grégoire de Tours est le descendant d'une vieille famille aristocratique, donc d'une vieille famille de sénateurs gallo-romains, être qualifié d'Hérodote de la barbarie dans ces conditions. J'ai dit Grégoire de Tours, les plus attentifs d'entre vous auront déjà eu trouvé motif à réflexion. Ce Grégoire, évêque, historien et par ailleurs source exceptionnelle sur le VIe siècle, ce Grégoire, je l'ai qualifié de Tours. Jusqu'en plus ample informé, Tours est une ville. Elle fut chef-lieu de la Kiwitas, de la cité, cité, il faut l'entendre, au sens large, la ville, le comtat, de la campagne. Elle fut la Kiwitas, le chef-lieu d'une Kiwitas, d'une peuplade gauloise, les Turonenses. Elle devint ensuite le siège d'un diocèse romain. Et oui, le diocèse est romain et antérieur à la christianisation. Et Tours se trouva à la tête d'une province, la troisième lyonnaise. Donc, notre Grégoire habitait une ville et ces villes ont continué à jouer un rôle dans l'Occident du Haut Moyen-Âge. Je vais donc tenter de ramer à contre-courant, de vous montrer que l'Occident du Haut Moyen-Âge n'a pas été envahi, que ses habitants n'étaient pas des barbares, que la ville a continué d'exister, qu'elle a joué un rôle non négligeable dans l'histoire de ces temps. Autant le dire tout de suite, si vous n'avez pas envie de voir vos certitudes remises en cause, autant vous boucher les oreilles ou quitter la salle. Après cette entrée en matière quelque peu brutale, qui ressemble d'ailleurs un peu à la manière dont les populations germaniques sont entrées dans l'Occident romain au tournant du 5e siècle, de quoi vais-je vous parler ? Je vais tout d'abord rapidement tenter de vous présenter la ville du Haut Moyen-Âge dans sa matérialité. Dans un second temps, je m'intéresserai à ceux qui vivent en ville à travers, il faut bien le reconnaître, la figure tutélaire de la ville du Haut Moyen-Âge, l'évêque. Et dans un troisième temps, je tenterai de montrer, et je crois qu'il y a parmi vous des architectes et des urbanistes, ce qu'était la ville idéale des premiers siècles de l'ère chrétienne, des temps de la christianisation plutôt, entre le 5e et le 10e siècle. Voyons si vous le voulez tout d'abord la matérialité de la ville. La matérialité de la ville, elle se cache, dans tous les sens du terme finalement, derrière un mot, celui de rempart. Pour autant, il faut tout d'abord parler de ce que j'appellerais une ville à l'ancienne. Et la ville à l'ancienne, pour les temps du Haut Moyen-Âge, c'est la ville romaine. Car le cadre dans lequel naît la ville du Haut Moyen-Âge est celui de l'antiquité. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, je l'ai souvent souligné, que poser le monde du Haut Moyen-Âge en termes de rupture par rapport au monde antique, c'est s'interdire de le comprendre. Et je vous propose de partir de la ville du 4e siècle, qui offre un bon point d'observation. La ville du 4e siècle, c'est un ensemble de monuments, civils ou religieux, et le 4e siècle, c'est un siècle relativement paisible qui succède quand même à de fortes périodes de troubles que l'on appelle la crise du 3e siècle. Au 4e siècle, personne ne pense que ceux que l'on appelle les barbares pourraient être tentés d'envahir l'Empire. Ce dernier est d'ailleurs protégé, protégé par un glacis défensif, ce glacis défensif que l'on appelle le Limès, est censé arrêter toute velléité d'invasion. Nous verrons tout à l'heure que ce digne ancêtre de la ligne Maginot, comme son successeur de sinistre mémoire, a été tourné. Je disais que la ville de la Romanité finissante se définissait par un certain nombre de monuments civils et religieux. En effet, en ces temps, institutions, pratiques politiques romaines survivent. Un exemple, Clovis. Clovis, premier roi des francs catholiques, reçoit les insignes du consulat, magistrature suprême de la Rome antique. Clovis reçoit les insignes du consulat à Tours, toujours dans une ville. Dans le même temps, l'aristocratie sénatoriale réside en ville, même si elle possède, j'y reviendrai, d'immenses domaines ruraux. Quant au temple païen, depuis les édits de Théodose, ils sont abandonnés par une société urbaine qui devient chrétienne. Ils restent là, promis à la démolition parfois, au remploi, le plus souvent, au décor surtout. Et je ferai mienne la formule extraordinairement évocatrice de Jean Hubert quand il écrit « Les majestueux vestiges du monde antique au milieu desquels vivaient les contemporains de Charlemagne étaient pour leur vie quotidienne un décor aussi suggestif que peut l'être pour nous un château du XVIIe siècle. » Si je voulais parodier et commenter Jean Hubert, je dirais que vous n'imaginez pas Paris sans le Louvre, sans l'Hôtel national des Invalides, sans le Val-de-Grâce et pourtant ce ne sont plus des monuments contemporains. Pourquoi refuserions-nous dans ces conditions à nos ancêtres du VIIIe siècle d'être aussi civilisés que nous le sommes ? Ces monuments de l'Antiquité devaient pourtant connaître un emploi rapide, servir à reconstruire, à compléter des enceintes. En effet, dès le IIIe siècle et surtout au IVe, Ve siècle, les villes romaines qui n'avaient pas d'enceinte se dotent de cet indispensable élément. L'enceinte de Bordeaux a été analysée par les archéologues et nous montre un grand appareil 6 mètres de hauteur, 4 ou 5 mètres d'épaisseur, puis un mur en petit appareil, le tout surmonté d'une arase de briques. Des tours semi-circulaires, semblables à celles que nous voyons aujourd'hui encore sur la cité de Carcassonne, complétaient le dispositif. L'enceinte que Grégoire de Tour décrit à Dijon ressemble d'assez près à celle de Bordeaux. Des pierres de taille, des tours semi-circulaires. Grégoire nous précise le nombre de ces tours, 33, et les fouilles ont en partie conforté ces dires. Dans le même temps, il semblerait, mais je pense que le conditionnel reste de rigueur, il semblerait que la superficie occupée par les villes se réduise, comme si la population avait quitté la ville. Mais ce point, à mon avis, mérite d'être débattu. Plus encore, mais cela s'explique aisément, il faut, au sein de l'espace français, différencier les régions du nord-est de celles du centre, de l'ouest et du sud, les régions du nord-est celles qui sont ou qui sont à la merci d'un coup de main des populations massées de l'autre côté du Limez, de la frontière. Et d'une certaine manière, j'aime souvent décrire l'Empire romain finissant comme la garnison de cet éblouissant roman de Dino Buzati et du non moins beau film qui en a été tiré, Le désert des Tartares. Il s'agit donc d'attendre l'ennemi. Alors, je dois maintenant aborder une question qui a fait couler beaucoup d'encre. La question des invasions barbares. Si l'on suit la tradition historiographique qui se base sur des textes, je cite, la Gaule a brûlé comme une torche. Fin de citation. Et donc, se basant sur ce type d'affirmation, on a imaginé la Gaule envahie, conquise par des peuples que l'on appelait barbares et qui ont tout brûlé sur leur passage. Ces populations venues de l'Est avec tout ce que cela implique dans l'imaginaire français depuis 1870, ces populations venues de l'Est ont transformé la Gaule romaine et ses riches villes en un désert où règne l'anarchie et où les populations se tèrent dans des masures. Je vous renvoie à la lecture forédifiante du Malaisac de nos arrières-grands-parents. Si l'on suit ces auteurs, logiquement, la population gallo-romaine en Gaule, la population hispano-romaine en Espagne a été submergée qui par les francs, qui par les visigots. Bien, autant le dire tout de suite, à mon humble avis, cela n'a qu'un rapport assez lointain avant avec la réalité. Mais avant d'essayer de décrire la réalité, j'aurais tenté de vous montrer comment le mythe s'est construit et pourquoi les villes de la Gaule romaine ont-elles été l'objet de ces déprédations qui ont fait croire à leurs contemporains que la Gaule avait brûlé comme une torche. Reprenons les faits qui ici aussi sont édues. Partons d'une date, le 31 décembre 406. Le 31 décembre 406 n'allait pas croire que 1er de l'an oblige, les troupes de couverture en poste sur le Rhin sont occupées à autre chose. Non, simplement le 31 décembre 406, l'hiver était précoce et le Rhin était gelé. Le fleuve est gelé ce qui permet aux populations que l'on appelle barbares de le franchir beaucoup plus facilement. Alors, je les ai appelés barbares. Pourquoi ? Parce que les sources les appellent barbares. Là encore, faisons, si vous le voulez bien, un peu d'étymologie. Pour les anciens grecs et barbares, celui qui ne parle pas grec. Je suis au regret d'annoncer à tous ceux qui parmi vous ont des ancêtres romains ou gallo-romains, les miens, mon nom l'indique, ne le sont pas. Donc, ceux qui ont des ancêtres romains ont des ancêtres barbares aux yeux des grecs. Donc, les barbares aux yeux des grecs sont ceux qui ne parlent pas grec. Puis, les romains qualifieront de barbares ceux qui ne parlent ni le latin ni le grec. Bon, revenons, si vous le voyez bien, notre 31 décembre. Le Rhin est gelé. Des guerriers. Oui, mais dans le monde germanique, tous les hommes libres sont guerriers au printemps et à l'été et paysans le reste du temps. Des guerriers accompagnés de familles entassés dans des chariots, alors là, excusez-moi, déjà, l'envahisseur devient beaucoup plus facile à maîtriser car si vous attaquez un pays avec des chariots dans lesquels sont des femmes et des enfants, vous risquez d'avoir votre progression légèrement retardée. Bon, nous avons donc nos populations germaniques, allez, on va les appeler nos envahisseurs. Nous avons donc des envahisseurs qui sont avec femmes, enfants, chariots. Question de simple logique. Vous êtes un envahisseur, vous êtes avec une caravane. Est-ce que vous prenez des chemins vicinaux ou est-ce que vous prenez des autoroutes ? La réponse est de simple bon sens. Vous prenez les autoroutes. Et le réseau routier romain était remarquable. C'était les célèbres voies romaines. Seulement, les voies romaines, elles n'allaient pas du fin fond de la campagne au fin fond de la campagne. Elles allaient de ville en ville. De chef-lieu de Kiwitas en chef-lieu de Kiwitas. Donc, nos populations germaniques vont de ville en ville. et comme l'accueil qu'on leur réserve n'est pas toujours particulièrement chaleureux, ils ont parfois des mouvements d'humeur, pilles, incendies, détruisent. L'accueil n'a pas été chaleureux, mais c'est souvent le cas quand on voit arriver des populations qui ne parlent pas la même langue que vous, qui n'ont pas la même religion que vous, qui ne font pas la même cuisine que vous. Écoutez ce témoignage. Pourquoi me demandes-tu de composer ? En serais-je même capable ? Un poème en l'honneur de Vénus, ami des champs Fessenins, quand je vise au milieu de hordes chevelues que j'ai à supporter leur langage germanique et à louer incontinent malgré mon humeur noire les chansons du Burgon de Ivre qui s'enduit les cheveux de beurre-rance. Veux-tu que je te dise ce qui brise l'inspiration ? Heureux tes yeux et tes oreilles, heureux aussi ton nez, toi qui n'as pas à subir l'odeur de l'ail et de l'oignon infecte que renvoie dès le petit matin des préparations culinaires, toi qui n'es pas assaillie avant même le lever du jour de leurs préparations. Excusez-moi, mais l'auteur de la célèbre formule Le bruit et l'odeur écrivait quand même beaucoup moins bien que l'auteur de cette diatribe, un aristocrate gallo-romain, évêque de Lyon, sidouane apollinaire qui a vécu entre les années 430 et les années 490. Et si j'ai tenu à vous citer ce texte, c'est que je le trouve extraordinairement révélateur du mépris avec lequel l'aristocratie gallo-romaine a accueilli les nouveaux venus. Ce qui donne aussi une idée du peu de cas que les populations germaniques ont dû faire des usages romains. Bien, revenons si vous le voulez bien à notre 31 décembre 406. Je cite « Des nations innombrables et très féroces ont occupé l'ensemble des Gaules. Tout le pays qui s'étend des Alpes aux Pyrénées, tout ce que délimite l'océan et le Rhin est dévasté par le Cadre, le Vandale, le Sarmat, les Al-Inde, les Hérules, les Saxons, les Burgondes, les Alamands et malheur pour l'État, les Panoniens eux-mêmes devenus ennemis. Mayence, citée jadis s'illustre, a été prise et saccagée. Dans son église, des milliers d'hommes ont été massacrés. Les Vagéons ont été réduits pour un long siècle. La ville si puissante de Reims, Amiens, Arras, les plus reculés des hommes, les Morins, Tournai, Német, Strasbourg ont été transférés en Germanie. L'Aquitaine et la Noem Populani, la Neon-Léonaise et la Narbonaise sauf un petit nombre de villes sont complètement ravagées. Les villes qui sont encore épargnées sont éprouvées en dehors par l'épée, au-dedans, par la famine. La Gaule a brûlé comme une torche. Fin de citation. Ah ! Si on suit cette lettre à la lettre, si je puis dire, si on suit cette missive à la lettre, on comprend sur quoi repose toute la rhétorique et la tradition historiographique sur les invasions barbares. Et il faut dire que cette lettre est connue car elle a un auteur de premier plan. Cet auteur de premier plan est un ancien secrétaire de pape et un traducteur hors pair puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Saint Jérôme. Le problème c'est que début 407, l'auteur de la Vulgate est alors à Bethléem où il traduit la Bible. Et excusez-moi, mais quand on connaît les relations entre la Gaule et la Palestine au 5e siècle, on peut estimer que le témoignage de Saint Jérôme n'est pas forcément le plus recevable. Donc, nos migrants d'origine germanique ont dû incendier quelques quartiers, détruire quelques monuments, trucider quelques notables, en clair, de la violence périurbaine type émeute de 2005. Mais, comme je vous l'ai dit, ils ont suivi les voies romaines et donc ils ont mis à Malmayence, Trèves, Reims, Amiens, Arras. Imaginons une rencontre entre un notable Raymois et un évêque Mayencez au printemps 407. Le Raymois se lamente en disant « Ma belle cité, gloire de la Belgique seconde, a été incendiée par un parti de barbares. » Le Mayencez surenchéri en disant que le même malheur est arrivé à sa cité de Belgique première et ajoute qu'il a reçu une lettre de l'évêque de Trèves lui expliquant que sa cité, préfecture de la Belgique première, a subi le même sort. Logiquement, en tenant compte des moyens d'information de l'époque, il est évident que nos personnages ont eu le sentiment qu'un effroyable cataclysme s'était abattu sur l'ensemble de l'Occident. Ils ont pu penser que toutes les cités de la Gaule voire de l'Occident romain avaient connu ce désastre. Prenons un exemple contemporain pour vous faire comprendre. Imaginons un New-Yorkais qui rencontre fin septembre 2001 un habitant de Washington. Imaginons qu'ils aient les mêmes moyens de communication que les hommes du 5e siècle. En clair, des lettres qui partent par courrier, par coursier, à cheval ou à pied, qui mettent des mois à arriver. Ils auraient probablement imaginé que les drables qu'ils avaient vécues le 11 septembre avaient eu lieu à l'échelle d'un continent. Bien, maintenant, revenons-en non pas à notre point de départ, mais à ce que je vous disais tout à l'heure. Imaginons que l'Occident a été submergé par les populations barbares. Et là, j'ai réagi, excusez-moi, en démographe. Si je m'en tenais à mes sources, style Saint-Jérôme, j'avais l'impression qu'une masse, vous l'avez lu, le texte avec moi, vous avez vu la masse, l'océan de population, le remugle de population, pour reprendre l'expression de Marc Bloch, qui a fondu sur l'Occident. Sauf que quand on fouille, l'archéologue est têtu, il aime bien les os et les cimetières. Quand l'archéologue fouille, il tombe sur les cimetières. Et quand il regarde les modes d'inhumation germaniques, qui, au 5e siècle, sont encore des modes d'inhumation barbares, enfin païens plus exactement, et qu'il regarde dans le même temps les modes d'inhumation gallo-romains, qui, eux, sont chrétiens, il s'aperçoit que numériquement, l'apport germanique est extraordinairement minime. Un million maximum à l'échelle de l'Occident entre le 3e et le 6e siècle. Un million à l'échelle de l'Occident. Pour une population qui compte environ 30 millions d'habitants. Donc, c'est très peu comme proportion. Regardez, les Visigots. 100 000 individus en comptant femmes et enfants au début du 6e siècle, 200 000 un siècle plus tard. Si ça, c'est une invasion, alors à ce moment-là, j'aimerais bien qu'on me parle de l'immigration polonaise au 19e siècle ou de l'immigration italienne à la même période. Bien, maintenant, autre question. Pourquoi nos populations germaniques se sont-elles ruées sur les villes ? Bien sûr, je le disais, solution de facilité. On suit les grands axes de circulation. Mais il y a une autre hypothèse qui est, je le confesse, plus difficile à vérifier dans les sources. Dans le monde germanique, pour autant que nous le sachions, il n'y a pas de ville. Dans l'Empire romain, la ville concentre la richesse. Dans ces conditions, il est plausible que les populations germaniques aient été attirées par ce qui brille, par ces lieux qui concentraient la puissance et la richesse et qui, de surcroît, étaient fort différents de ce qu'ils étaient accoutumés à voir. Ils se sont donc attaqués aux villes et bien souvent, les remparts derrière lesquels ces dernières se réfugiaient ont été impuissants à les arrêter. l'intitulé de mon exposé à deux bornes, 4e et 10e siècle. Si j'ai choisi ces deux bornes, c'est parce que ce sont les deux moments de plus forte tension de l'histoire de l'Occident médiéval, enfin, de l'Occident du premier millénaire. En effet, à partir de la deuxième moitié du 9e siècle, les villes d'Occident ont été victimes d'autres prédateurs. Au 9e siècle, effet visible de la Pax Carolina, versant carolingienne de la Pax Romana, de la paix romaine, donc la paix Caroline, si je devais traduire mot à mot, la paix du temps de Charlemagne. Effet visible de la paix de Charlemagne, on assiste à un développement de zones suburbaines, c'est-à-dire que les habitants quittent le cœur des villes, s'installent qui dans des monastères, qui dans des exploitations agricoles, aux portes des villes. Outre basiliques et monastères suburbains dont je reparlerai, se développe tout un habitat. Et à ce moment-là, deuxième moitié du 9e siècle, patatras, raides hongrois, sarrasins dans les zones méridionales et surtout raides des vikings qui mettent un terme à ces développements périurbains. Les villes du nord-ouest furent, à des degrés divers, victimes de ces coups de main. Mais là encore, ceux qui vous parlent d'invasion se trompent. Pour des raisons qui ne sont pas encore bien clairement établies, les vikings ont quitté la péninsule scandinave et se sont mis à caboter le long des côtes de l'ouest européen. Ils se heurtent assez sèchement, il faut dire, à Charlemagne qui les réexpédie séance tenante chez eux. sous l'huile pieux, la politique hésite entre diplomatie et affrontement militaire. Et comme le monde carolingien connaît ces grandes divisions à partir de 830, les vikings sont à la fête. Quel est le but premier du viking quand il quitte la péninsule scandinave ? S'enrichir. À Progain, les vikings sont d'excellents commerçants. Cependant, ils comprennent vite qu'au royaume des francs, à partir des années 840. Pour faire fortune, mieux vaut user de la hache et de l'épée que de passer des heures à négocier sa marchandise. En clair, il est plus pratique d'envoyer une escadre de chasseurs-bombardiers que de négocier des contrats commerciaux. Les vikings se muent en pillards, hauteurs de coups de main à répétition, particulièrement efficaces et réussis et ils poussent même le vice jusqu'à exiger pour quitter une région pour aller en piller une autre à lever des tribus au point même que le savez-vous quel est le nom, le mot anglais qui désigne l'impôt ? Eh bien, c'est le dangeld. Vous prenez un dictionnaire d'anglais, dangeld, ça veut dire impôt et le dangeld, c'est mot à mot, geld, l'argent des Danois, l'argent qu'on payait pour faire partir les Danois. Et je vais prendre un exemple qui vous montre qui prouve que les vikings étaient d'abord des commerçants qui nous ramènent à notre sujet dont je ne m'étais pas éloigné contrairement aux apparences. En 844, les vikings remontent le Guadal-Kiwil. Ils brûlent Séville et l'émir Abdelrahman, je vous rappelle qu'à l'époque, Séville est une ville sous domination musulmane, l'émir Abdelrahman n'apprécie pas, mais pas du tout, la plaisanterie. Ses soldats combattent les vikings et les repoussent. L'année suivante, les vikings reviennent dans le Guadal-Kiwil et négocient un accord commercial pour le commerce des fourrures et des esclaves. Bon, alors pourquoi les vikings sont-ils victimes d'une telle légende noire ? Ce sont des commerçants bon, pas très regardants sur la méthode, il faut autant convenir, mais s'il fallait diaboliser tous les commerçants aux méthodes douteuses, on n'en sortirait pas. Pourquoi dans ces conditions les vikings ont-ils mauvaise réputation ? La réponse, pour une fois, coule de source, car les vikings se sont attaqués aux lieux qui concentrent les richesses et notamment les richesses en métaux précieux et qui sont faciles à attaquer, à savoir les monastères. Or, qui sont nos principales sources historiques, les principaux rédacteurs de sources historiques au IXe siècle ? Les monastères. Donc, demandez aux victimes de vous parler de leurs agresseurs multirécidivistes, je doute qu'ils vous brossent d'eux un portrait particulièrement flatteur. Surtout qu'en plus s'ajoute au ressentiment des victimes l'incompréhension culturelle. Comment les métaux étaient-ils conservés dans les monastères les métaux précieux ? Non pas sous forme de Louis d'Or, de Napoléon et de Lingot, mais sous forme d'objets liturgiques et de reliquaires. Or, ce qui intéresse un viking normalement constitué, c'est d'abord l'objet, le métal précieux, celui qu'on peut fondre. Donc, que faire d'un objet encompréhension est particulièrement négociable ou pas particulièrement négociable comme un reliquaire et un calice ? On le réduit en matière première en le coupant en tranches à coups de haches et d'épées. Donc, le viking, c'est le diable. Et donc, ils ne sont pas particulièrement enclins à nous décrire les vikings, ces encombrants visiteurs, comme de pacifiques commerçants un peu crapules sur les bords, mais ils en font d'effroyables païens, pirates et pillards envoyés de l'antéchrist et j'en passe et des meilleurs. Bien. Reportons-nous, si vous le voulez bien, à l'automne 886, exactement au jour où nous étions là. Ça fait donc 1240 ans, 1225, 23 ans. Nous dominons Paris sur la colline de Chaillot et nous accompagnons l'empereur Charles le Gros qui est venu tenter, enfin lui est à Montmartre, mais on peut très bien imaginer qu'une de ses avant-gardes soit venue sur Chaillot. Il est venu censé dégager Paris des vikings qui l'assiègent. Pourquoi, me direz-vous, les vikings sont-ils venus assiéger Paris ? Eh bien, quel est le mode de transport préféré du viking ? Le bateau à fond plat qui est fait pour remonter les fleuves. Donc, vous prenez la Seine, il y a deux autoroutes pour les vikings, la Seine et la Loire. Vous prenez la Seine à Rouen et vous arrivez à Paris et les vikings viennent assiéger Paris. Alors, me direz-vous, suivons notre principale source, témoin du siège, à Bon, de Saint-Germain-des-Prés, à Bon compte 600 bateaux vikings qui assiègent Paris. Excusez-moi du peu. 600 bateaux vikings pour assiéger Paris, ça veut dire que vous allez à pied sec de Paris à Rouen. Ça me paraît un peu exagéré quand même. Mais, là encore, si vous lisez les sources, les vies des évêques, elles vous racontent un gigantesque massacre. En effet, regardez, l'évêque de Nantes, massacré en 843, en même temps que son clergé. En 858, le prélat Chartrain, Fraubal. En 860, celui de Beauvais, Hermantfroy. Et j'arrête ma liste avec l'année suivante, celui de Noyon, Immon. Pour quelles raisons ? Mais parce qu'un évêque normalement constitué, quand il voit un viking braillard et armé pénétrer dans l'église et commencer à tailler son reliquaire qui contient les reliques de son saint prédécesseur, nous en parlerons tout à l'heure du saint prédécesseur, les reliques de son saint prédécesseur, c'est ce qu'il a de plus précieux. Un évêque normalement constitué va se ruer sur le viking pour essayer de se défendre et bien évidemment, le pauvre homme, il ne fait pas le poids. C'est logique tout ça. Donc, si vous voulez, il y a des raisons je dirais de haine de la ville que le viking s'attaque à la ville mais là encore des raisons de commodité. Je ne vois vraiment pas pourquoi il irait s'embêter dans des petites rivières où il ne peut pas naviguer alors qu'en France, il a deux fleuves moyens et encore, le Rhône, ils ne s'y sont pas trop risqués. C'est un peu compliqué à remonter le Rhône. Mais la Garonne, les Toulousains s'en souviennent encore du passage des vikings. Ce qui nous prouve aussi au passage que les villes à la fin du IXe siècle étaient encore des centres de richesse et de pouvoir sinon pourquoi ces commerçants peu regardant pillards à leur moment perdu que sont les vikings auraient-ils pris le mal de venir piller les églises cathédrales ? Mais non, elles regorgeaient de richesse. Et moi, j'ai un vieux principe qui est très bête. C'est que les luxuriennes forêts ne poussent pas dans le désert et la richesse ne se concentre pas dans les villes si le pays est pauvre. Alors, que font nos évêques au IXe siècle ? Eh bien, comme Didier de Cahors deux siècles plus tôt, mais pour d'autres raisons, il relève et répare les murailles. La Loire était une autoroute viking directe entre Nantes, l'Estuaire et Orléans. Eh bien, Gautier, évêque d'Orléans, se méfie. Dès 865, il relève la muraille. Foulque, archevêque de Reims, reconstruit le rempart qu'avait imprudemment abattu Edbon lorsqu'imprudemment, à partir de 816, en pleine paix Caroline, il avait reconstruit sa cathédrale et ses nouvelles enceintes reprennent le tracé des villes anciennes, preuve que la ville avait bien conservé une population égale à celle de l'Antiquité. Alors, qu'est-ce qu'une ville due au Moyen-Âge ? Alors là, je vais beaucoup vous décevoir, c'est que le début. Eh bien, nous n'avons aucun témoignage de l'habitat urbain dû au Moyen-Âge pour une simple et bête raison qui s'appelle la continuité urbaine. La zone la plus occupée de Paris, du Paris-Mérovindien, c'est en gros entre la porte de Saint-Marcel, l'île de la Cité, la place du Châtelet. Excusez-moi, je n'ai pas ouï dire que c'était un terrain de jeu pour les archéologues. Ça a été reconstruit à répétition depuis 1500 ans. Alors, dans cette ville, les monuments civils ont continué à être utilisés et les temples ont été désertés, ce qui n'est pas le cas de la campagne, mais ça c'est une autre histoire, et ils servent souvent de carrière. En revanche, la cité se couvre des monuments qui montrent le triomphe de la religion nouvelle, car c'est par la ville que s'est faite la christianisation. Là encore, excusez-moi d'en revenir bêtement au mot, mais l'habitant de la campagne est le tenant de la religion condamnée par les édits de Théodose à la fin du IVe siècle. Le paysan, pour de longs siècles, c'est le païen. Si vous regardez un bête dictionnaire comme l'excellent dictionnaire de M. Paul Robert, au mot paysan, vous verrez l'étymologie, c'est le latin paganus, et le paganus, c'est le païen. Très tôt, le paysage urbain se couvre de monuments, de basiliques, la cathédrale et son baptistère, voire pour les plus importantes communautés, ce que l'on appelle le groupe épiscopal qui réunit l'église et la résidence de l'évêque. Mais la christianisation entraîne une autre conséquence. Je pense que vous savez tous que dans le monde romain, l'espace urbain était considéré comme sacré et que le corps mort était considéré comme impur, comme une source de souillure. Donc vous savez qu'à Rome, tous les cimetières étaient suburbains, de l'autre côté du pomérium, de l'enceinte. Et logiquement, les premiers chrétiens, quand il s'est agi de donner une sépulture à leurs frères, martyres et confesseurs, j'entends par le mot de confesseurs ceux qui ont confessé la foi chrétienne mais n'ont pas connu la gloire du martyr, comme les évêques, les premiers chrétiens, quand il s'est agi de donner une sépulture à leurs premiers frères, martyres et confesseurs, les ont enterrés hors de la ville. Car les premiers chrétiens, suivant en cela les recommandations de Saint Paul dans l'épître aux Romains, respectaient les autorités en place tant que cela ne rentrait pas en conflit avec la foi. Quand le christianisme est devenu légal avec Constantin, puis religion d'État avec Théodose, les évêques ont décidé de rendre à ces glorieux martyrs, à ces glorieux morts, le culte qui leur était dû. Ils ont donc édifié des basiliques périurbaines dont la toponymie à Rome par exemple avec la célèbre basilique de Saint-Paul-en-Lémur garde la trace. Alors je ne voulais pas amener de photos de Saint-Paul-en-Lémur parce que le Saint-Paul-en-Lémur contemporain n'a plus rien à voir avec la basilique paléo-chrétienne. C'est une superbe basilique du XVIIe siècle. Donc ces basiliques contiennent souvent des reliques, des reliques parmi les plus précieuses puisque les plus anciennes. Mais donc ces basiliques périurbaines sont les plus exposées. Pour rester au cas romain, le pape Pascal Ier, en quatre ans de pontifica, ramènera 2700 corsins qui étaient conservés dans la banlieue de Rome à l'intérieur des murailles car il avait peur des raids probablement assez inamicaux menés par les sarrazins depuis le sud de la péninsule italienne. Bien, l'évêque n'est pas le seul pouvoir en ville. Tout d'abord parce que les rois continuent à résider en ville même si leur palais royal devient parfois palais contal. L'un des plus célèbres, vous le connaissez tous, du moins je l'espère, c'est tout simplement dans là où résidait le roi quand il venait à Paris et le comte de Paris, l'ancêtre des Capétiens soit dit en passant, tout simplement le palais qui était dans l'île de la cité. Alors, le palais royal continue à être utilisé au début à l'époque mérovingienne, au début de l'époque carolingienne puis ses résidences urbaines sont peu à peu abandonnées par les rois. Dans certains cas ils résident dans des abayes suburbaines. Alors, je sais bien que pour des parisiens du XXIe siècle dire que Saint-Germain est une basilique suburbaine, un monastère suburbain peut-être un peu provocateur mais excusez-moi, vu du VIe siècle, le nom de Saint-Germain des Prêts dit clairement les choses. On est à la campagne. Bien, dans le même temps, autre exemple aussi, Saint-Germain-d'Ausserre mais là encore on n'est pas très loin de la campagne. Alors là encore, n'imaginons pas la ville du Haut Moyen-Âge comme un ensemble strictement bâti. La ville du Premier Moyen-Âge comme la ville médiévale vit sur une interpénétration d'espaces agricoles, de jardins, de vergers et d'espaces bâtis. J'ai eu un jour comme ça un grand bonheur, c'était à Rome et je tombe, j'étais avec une collègue, nous rentrions et je tombe sur une, alors pardonnez-moi, ça va faire très orgueilleux mais tant pis, une rue qui s'appelle Via dell'Ior qui d'Alibert. Je fais un bon 3 mètres, un Alibert à Rome qui de surcroît aurait sa rue et je ne le savais pas. Donc il y avait une rue des jardins d'Alibert. Alors je suis un peu bête, j'ai regardé l'index des rues de Rome et je vois qu'en effet qu'il y a en centre-ville une rue Alibert. La rue de la Via dell'Ior qui d'Alibert et je crois du côté du Trastevere si ma mémoire est exacte. Donc ça veut dire que la famille des Alibert avait ses jardins en zone périurbaine et de ce côté-là Rome ressemble encore à une ville médiévale parce que l'Alibert en question est un homme du XVIIe siècle, le réintroducteur du théâtre dans la ville des papes. Il a dit « Or, moi, il y a à partir avec la papauté mais c'est une autre histoire et ce n'est pas à moi de vous la raconter. » Donc imaginons une ville truffée d'espace vert dans laquelle vous trouvez des fermes, des jardins, des vergers, voire des vignes. Pas les trois malheureux rangs de vignes dont on nous rabat les oreilles à Montmartre paraît-il d'ailleurs ils le disputent à l'exécrable et au passable les bonnes années. Bon, allez, j'ai juste vous donné un exemple quand même de ces conséquences. Pardonnez-moi, je sors de mon cadre chronologique qui avait au XIIe siècle. Au XIIe siècle, Paris était encore une ville rurale. Ça se passe du côté de la porte de Saint-Cloud. Le jeune roi Philippe, fils et héritier de Louis VI, associé au trône et tué car son cheval effrayé par un port qui surgit au détour d'une rue, son cheval se cabre, son cavalier tombe et trouve la mort en heurtant une borne qui marquait la limite de la rue. Preuve donc qu'il y a des espaces cultivés dans la ville médiévale qui tire une partie de sa pittance. De toute façon, et j'en reparlerai, il ne faut jamais oublier le lien entre la ville et son contado, entre la ville et ce qui l'entoure. Cette ville a désormais, j'espère vous l'avoir montré, une évidente fonction religieuse et c'est pour ça qu'elle est occupée par des évêques qui sont donc la deuxième partie de mon exposé. Ces évêques, bien évidemment, ne sont pas les seuls habitants de la ville mais même la population laborieuse travaille pour les évêques, les artisans, ceux qui traitent les territoires agricoles des évêques, les administrateurs mais malheureusement nous sommes mal renseignés sur ces populations et donc je vais essentiellement vous parler des évêques et les évêques représentent la puissance en ville. Celle de leur fonction religieuse, je n'insiste pas. Celle de leur naissance, ils appartiennent à l'aristocratie la plus ancienne et la plus riche. Celle qui compte des milliers d'hectares dans ces domaines privés. Celle aussi et parfois l'évêque lui-même donne à l'État son sa structure administrative. Les évêques sont souvent d'anciens aux fonctionnaires et continuent d'ailleurs leur travail de fonctionnaire en devenant évêque. Des exemples, Astrapius, ancien comte de Poitiers, devenus évêques, l'ancien référendaire de Charles Martel promu à l'évêché de Metz. L'ancien référendaire, c'est l'ancien chancelier de Charles Martel. A l'inverse, il y a aussi des évêques pris dans des populations beaucoup plus modestes. Je pense aux moines, un exemple le plus célèbre de tous et qui a donné son nom aux Français puisque vous le savez c'est l'anthroponyme le plus répandu dans notre pays, Martin. Martin, l'évêque des pauvres qui entendit bien rester moine après son accession à l'épiscopat et qui installe là une communauté suburbaine près de la cité Tourangelle à Marmoutier. Honorat, Césaire, évêque d'Arles qui était d'anciens moines du monastère de Lérin. La puissance des évêques peut aussi s'enraciner dans l'histoire. A partir du 8e siècle, on assiste au développement de légendes qui font de telle ou telle ville le siège d'un évêque qui aurait été le disciple direct des apôtres. Grégoire de Tour évoque ainsi les sept disciples des apôtres envoyés convertir à la Gaule. Et, je le cite, en ces temps, cet homme qui avait été ordonné évêque furent envoyés pour prêcher dans les Gaules comme l'histoire de la passion du Saint-Martyre Saturnin le raconte, Soudès et Gras, Consul, ainsi qu'un fidèle souvenir en est conservé. La cité de Toulouse reçut Saint-Saturnin son premier et éminent évêque. Voici donc ceux qui furent envoyés. Chez les Tourangeaux, Gassiens, évêque. Chez les Arlésiens, Trophines, évêque. A Narbonne, Paul, évêque. A Toulouse, Saturnin, évêque. Chez les Parisiens, Denis, évêque. En Auvergne, Austromoine, évêque. Chez les Limousins, Martial fut désigné comme évêque. Fin de citation. J'ai espéré que vous avez tous remarqué que tous les noms propres que j'ai cités n'étaient pas des noms de région. Ce n'était pas Martial, apôtre du Limousin. Denis, apôtre de l'île de France. Narbonne, un pôle apôtre du Languedoc. Non. Ce sont des villes. Et c'est la ville qui est le siège de l'évêque. C'est la ville qui est le lieu de la christianisation. Et, catastrophe, la fin de l'époque mérovingienne connaît pour le corps épiscopal une grave crise morale et une dissolution des cadres qui assurent la stabilité du système. Autant du principal, Charles Martel, Pépin Lebref, au début du règne de Charlemagne, on remet de l'ordre chez les évêques et on crée un réseau de métropoles, donc de préfectures régionales, qui reconstruit le réseau urbain. Alors, j'ai insisté bien sûr sur les évêques et ils sont fondamentaux, mais ils ne sont pas les seuls représentants du pouvoir dans la cité. Dès le 5e siècle, un comte investi par le monarque et lié à lui par le serment de fidélité représente le roi et possède tous ses insignes. C'est lui qui lève les impôts, ce qui nous conduit d'ailleurs parfois à affronter l'évêque quand ce dernier considère que l'addition fiscale est trop salée. Par exemple, l'évêque de Bourges, Austré-Gisil, qui protège ses ouailles de la rigueur outrancieure est probablement intéressé d'un percepteur royal. C'est aussi le comte qui lève les troupes au sein de son comté. Néanmoins, l'évêque peut aussi avoir ce travail. Un exemple, la procédure de mobilisation à l'époque de Louis-le-Pieux que nous connaissons par un document, une lettre envoyée à l'archevêque de Trèves. Il reçoit cette lettre dans laquelle il y a un ordre de mobilisation. Il le transmet à tous les évêques de sa province qui informent alors les comtes et les abbés à charge pour eux de mobiliser les hommes libres. Le comte doit également surveiller les domaines du fisc, c'est-à-dire les domaines royaux. Et donc, il est possible que cette dernière fonction associée au fait que les églises et les évêques aient réussi à obtenir l'autonomie administrative sur leurs terres, il est possible que la surveillance des terres fiscales et la montée des immunités ait conduit à une séparation des fonctions au compte désormais le monde rural à l'évêque, le monde de la ville. Ce relatif abandon de la ville doit être nuancé. Souvenez-vous de Sidonin Apollinaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez ? Celui qui est mettant les burgondes qui se saoulent dès 8h du matin et qui font la cuisine à l'ail. Eh bien, cet évêque de Clermont, entre le temps où il est haut fonctionnaire civil et le moment où il est évêque de Clermont, a passé 7 ans dans ses différentes provinces rurales, dans ses différentes propriétés rurales, propriétés qu'il quitte parfois, pour aller retrouver l'un ou l'autre de ses correspondants, installés lui aussi le plus souvent dans ses domaines ruraux. Si j'insiste sur les domaines ruraux, pardonnez-moi, c'est que les évêques tirent une bonne partie de leur revenu de ces domaines, ce qui leur permet de nourrir et d'embellir leur cité. en effet, l'une des fonctions de l'évêque est de protéger et de nourrir les pauvres. C'est lui en effet qui assure ce qu'on appelle la matricule des pauvres, c'est-à-dire le secours des munis, ce qui le conduit à construire des entrepôts, entrepôts qui permettent d'avoir des réserves nécessaires pour nourrir les indigents. Et ces denrées proviennent des domaines ruraux, des évêques, domaines qui sont travaillés par de véritables troupeaux d'esclaves. Et les populations urbaines sont souvent reconnaissantes à leurs évêques. Par exemple, Morille, évêque d'Angers, sa vie, le loup, la vie qu'on a rédigée sur lui, sa biographie si vous voulez, le loup, d'avoir su pendant 30 ans assuré aux habitants de la cité un approvisionnement régulier en vin et en céréales à des prix stables. Je le signale aussi, les évêques ont le droit de battre monnaie. J'évoquais les liens entre villes et campagnes. Ces villes se sont renforcées au fur et à mesure que les églises urbaines ont été dotées de terres et de domaines ruraux. Le plus célèbre des rois mérovingiens, Dagobert, ce qui nous met aux années 629-639 ou 623, Dagobert confirme à l'église de Reims, entendons la cathédrale et à l'abbaye de Saint-Rémy, des biens situés à Marseille, dans le Rouergue, en Gévaudan, en Auvergne, en Touraine, en Poitou, bref, dans des régions quelque peu éloignées de la Belgique seconde. La richesse qui résultait de cette production agricole ne servait pas qu'à l'entretien des plus démunis. Elle était aussi utilisée pour permettre au prélat d'accomplir l'une de ses autres fonctions, celle de bâtisseur. Les évêques ont en effet comme mission d'orner la cité. Et ils reprennent sur ce point les fonctions édilitaires des magistrats romains de l'époque classique. Non seulement ils dotent leur cité d'église ou embellissent ces dernières, mais ils oeuvrent également sur le plan civil. Les gestes épiscopales, c'est-à-dire les textes qui nous rapportent les faits et gestes des évêques, insistent sur ce point. À Lyon, l'évêque Patience fait construire une église vers 470. De même, les gestes des évêques d'Ausser insistent sur les travaux d'embellissement portés au crédit des différents prélats. Didier de Cahors que j'ai déjà évoqué, Didier renforce les remparts de sa cité qu'il dote par ailleurs d'Aqueduc. Nous savons en effet par sa correspondance qu'inquié du manque d'eau dans sa ville, il s'enquiert de la possibilité de trouver des artisans spécialisés dans la fourniture de tuyaux en bois. La même source nous apprend qu'il fait reconstruire une partie de l'ancien empire de taille. L'évêque du Mans à l'époque carolingienne Aldric dote également sa ville d'un aqueduc. Cette activité édilitaire a aussi un autre sens. Elle permet à l'évêque d'imposer sa marque à sa ville et d'en faire une cité sainte. Une cité sainte, la ville l'est facilement dès lors que son premier évêque est disciple d'un apôtre, confesseur ou martyr. Le cumul pour une fois n'est pas interdit, on peut être confesseur puis martyr. Et je vais prendre un exemple. L'exemple de la bonne cité des Parisies, le premier évêque de Paris, Denis. Vous savez tous, je suppose, que Denis est disciple de saint Paul converti sur la Réopage d'Athènes. Relisez les Actes des Apôtres où l'on évoque au chapitre 8 un Denis converti par saint Paul sur la Réopage. Eh bien, nous retrouvons notre même Denis entre 150 et 200 ans plus tard, au début du IIIe siècle, au moment de la grande persécution de Dioclétien. Il est martyrisé, décapité précisément sur le Mont des Martyrs avec ses deux diacres, Rustic et Eleutère, et porte sa tête jusqu'au lieu qu'il avait choisi pour sa tombe, lieu qui, vous le savez, porte toujours son nom. Comme je dis à mes étudiants, c'est le stade de France puisque, vous le savez tous, Saint-Denis a été inhumé dans l'abbaye de Saint-Denis. Vous voyez donc comment se construit la légende. On a la citation d'un Denis dans les Actes des Apôtres et ce Denis, bien évidemment, les Parisiens en font leur sein. Bien évidemment, le Denis des Actes et le Denis, évêque de Paris, n'ont strictement rien à voir. Ils portent simplement le même nom. Mais donc voilà comment on fait une cité sainte. Autre moyen, quand une ville est une cité sainte par le nombre des reliques qu'elle conserve, elle est censée être inattaquable. Drame dans les populations quand le saint n'a pas accompli son métier et que la ville a été prise. A l'inverse, je pense ici au siège de Saragosse que nous rapporte Grégoire de Tour au VIe siècle, les rois mérovingiens assiègent Saragosse et les habitants de la cité sortent en procession sur les murailles de Saragosse en exhibant la tunique de Saint-Vincent. Les francs prennent peur et plient boutique. Immédiatement d'ailleurs, ils se débrouillent pour récupérer des reliques de Saint-Vincent et fonder un monastère qui lui est dédié, monastère que vous connaissez tous aujourd'hui puisqu'ils conservent archéologiquement l'une des parties les plus anciennes dans l'architecture parisienne, c'est l'une des rares églises romanes de Paris, enfin qui est une partie romane dans Paris, c'est tout simplement Saint-Germain-des-Prés. La vocation foncière première de Saint-Germain-des-Prés, sa dédicace était Saint-Vincent de Saragosse. Mais passons. On peut aussi, quand on a de multiples reliques, les répartir sur les différents sites de la ville et construire ainsi une véritable cité sainte puisque dans certaines célébrations liturgiques, on va se rendre d'église en église constituant par la procession liturgique une véritable cité sainte. Et faisant de leur cité une cité sainte, les évêques tentent à faire de leur ville une cité idéale, une cité de rêve. Ce sera donc l'objet de ma troisième partie, des rêves. Jusqu'à une date récente, il était de bon ton chez les historiens de dénier tout rôle à l'imaginaire dans le mouvement de l'histoire. Jacques Le Goff, qui est aussi historien de la ville, a su, a montré qu'il n'en était rien. Mais de là à parler d'un imaginaire urbain, les historiens sont parfois réticents. Pourtant, je vais franchir cette étape en vous parlant de l'imaginaire urbain du haut Moyen-Âge à travers quelques exemples. Tout d'abord, Rome et les nouvelles Roms. La première des villes de rêve, c'est bien évidemment la ville avec un U majuscule, l'URPS, Rome. D'une part, sa mémoire, souvenez-vous de la phrase de Jean Hubert que je citais en ouvrant cet exposé à propos de la familiarité avec les vestiges antiques, vestiges qui étaient bien évidemment des vestiges urbains. Ces vestiges sont réemployés. L'exemple est connu. Charlemagne obtient en 796 du pape Léon III l'autorisation de prélever des colonnes de porphyre à Ravenne pour le chantier d'Aix-la-Chapelle. Mais je reparlerai d'Aix. Un autre exemple, postérieur de moins d'un siècle, nous est fourni par un extrait des miracles de Saint-Germain-d'Auxerre, miracle dans lequel le moine Éric raconte comment a été construite la crypte de Saint-Germain-d'Auxerre. Je cite. Pour une construction si magnifiquement élaborée, je fais une incise, allez vous êtes architecte, il nous raconte clairement comment l'architecte fait sa maquette au IXe siècle. Mais ce n'était pas l'objet de ce soir, donc je ne vous en parlerai pas. Éric nous raconte donc pour une construction si magnifiquement élaborée, il n'était pas d'ornement qu'ils ne mettent toute leur énergie à se procurer et parce que dans notre région on est loin de disposer d'une grande abondance de marbre, ils décidèrent d'aller en chercher dans des contrées lointaines. C'est pourquoi quelques frères affrontèrent par deux fois les difficultés d'une expédition dangereuse et, au prix d'un voyage plein de périls dans les énormes remous du Rhône, se rendirent à Arles et ensuite à Marseille à l'autre bout de la Gaule. Ainsi, après avoir déblayé les ruines des vieux édifices à l'entour, ils assemblèrent soit gratuitement soit pris d'argent une très grande quantité de marbre précieux. Chargeant ce butin de choix sur des navires, ils conduisirent par deux fois un triomphe rendu mémorable par l'issue victorieuse d'entreprises audacieuses. Vous l'avez remarqué, les deux lieux où ils vont chercher leurs marbres sont des villes au passé antique connues, Marseille et surtout Arles qui, je vous le rappelle, fut capitale impériale au IVe siècle. Mais les hommes du Moyen-Âge se rendaient également à Rome. Les évêques devaient faire leur visite ad limina au seuil des apôtres pour se faire remettre le palium, l'écharpe, l'insigne de leur fonction. Ceux qui cherchaient des livres devaient également gagner les bords du Tibre. Et c'est d'ailleurs au retour d'un voyage dans la ville éternelle qu'Alcuin qui serait quelques années plus tard le principal conseiller de Charlemagne devait rencontrer le roi des Francs à Pavie. Quelle était la physionomie de la Rome qu'ils découvraient ? Je suis désolé mais nous n'avons bien évidemment pas la moindre image de cette Rome mais nous avons des témoignages. Alors un certain nombre de monuments antiques sont toujours debout. D'abord il est dit à Rome que le jour où le Colisée s'effondrera c'est le monde qui s'effondrera. Mais le Colisée est transformé en habitation. D'autres monuments antiques sont transformés en église. la population pour l'essentiel s'est regroupée au centre de la ville près du Tibre et seul le Monte Ceglio le Caelius antique et le Vatican des sept collines restent fréquentés. Comme d'autres villes d'Occident Rome s'est développée hors de l'enceinte et le bourg du Vatican a fait de même ce qui conduit le pape Léon IV après le raid de Sarrazin meurtrier de 846 à entreprendre de fortifier cette zone en appuyant sa muraille sur le mausolée d'Adrien le Castel au Sant'Angelo le Fort Saint-Ange. Bien les Carolingiens dès le début de la dynastie vont souvent à Rome puisque le fondateur de la dynastie Pépin le Bref est aussi le créateur du patrimoine de Saint-Pierre que Charlemagne rattache l'Italie au royaume des Francs que l'autaire ses fils donc les petits-enfants et arrière-petits-enfants du grand-empereur ont régné sur la ville des Césars jusqu'à la fin du IXe siècle. Mais Rome n'est plus la seule ville essentielle il y a aussi la seconde Rome sur les bords du Bosphore entre l'Europe et l'Asie végétait depuis longtemps une colonie de la ville grecque de Mégare du nom de Byzance. Elle reçut de Constantin le Grand en 331 les insignes de ville impériale mais également et c'était la première fois dans l'histoire de Rome des attributs qui faisaient d'elle une nouvelle Rome ces attributs étaient un Sénat et un préfet du prétoire. L'historien Socrate est très clair sur le plan du projet urbanistique. La ville je cite la ville qui s'appelait autrefois Byzance Constantin la développa la saignée de grandes murailles l'orna de divers monuments l'ayant mise à égalité avec Rome la ville régnante et lui ayant donné le nouveau nom de Constantinople il prescrivit par une loi qu'elle s'appellerait Deuxième Rome fin de citation il est probable mais le fait est courant dans l'histoire de l'imaginaire que Socrate rassemble autour d'un événement des faits qui se sont déroulés dans un laps de temps plus long mais il décrit bien l'état des choses et plus encore un état d'esprit cet état d'esprit nous en avons plusieurs autres preuves dès le début sur le plan rhétorique il y a assimilation entre Constantinople et Rome cette assimilation a ensuite été portée sur le plan institutionnel ainsi dès 324 l'évêque Alexandre recevait le titre d'évêque de la nouvelle Rome Porphyre le poète Porphyre dans un poème officiel adressé à Constantin vers 325-326 désigne Constantinople comme une autre Rome quant au célèbre réteur Libanus il qualifie Constantin de créateur d'une ville qui porte le même nom que Rome et il n'est pas jusqu'à l'église d'utiliser cette comparaison puisqu'un canon du concile de Constantinople dit que Constantin le Grand transféra le sceptre de la royauté des Romains donna à la ville le nom de Constantinople et de Nouvelle-Rome et en fit la reine de toutes les cités fin de citation l'idée que Constantinople était une nouvelle Rome se trouve aussi dans les images où l'on associe Rome et Constantinople donc pour conclure sur ce point Constantinople devient une nouvelle Rome de trois manières en échappant à la juridiction provinciale en devenant siège de l'empereur et en héritant de Rome avec ses droits et de son nom les institutions qui la caractérisent comme le Sénat et la préfecture du Prétoire le choix d'une nouvelle capitale correspondait à la nouvelle identité chrétienne de l'Empire il est aussi bien sûr dicté par des critères géographiques Constantinople était le carrefour entre la mer Noire et la Méditerranée entre l'Europe et l'Asie sa situation topographique lui permettait d'être protégée par la mer elle ne pouvait être investie que par un ennemi doté d'une flotte puissante et c'est pour cette raison qu'elle ne fut jamais prise avant 1453 mais les épreuves dont la terrible peste du 6ème siècle dite peste de Justinien allaient faire décliner sa population et la ville se verrait alors dotée d'un corpus de récits plus ou moins mythiques corpus qui dessine la Constantinople imaginaire mais à la différence de Rome Constantinople était très éloignée de l'Occident et du fait aussi des fortes tensions entre les deux parties de l'ancien empire romain les voyageurs occidentaux ne se rendirent que très peu jusqu'au 10ème siècle à Constantinople en revanche ils allèrent rarement mais ils allèrent quand même en tout cas jusqu'à 638 vers une troisième ville qui joue un tout autre rôle dans l'imaginaire occidental il s'agit de Jérusalem pendant longtemps à partir du 5ème siècle des occidentaux se rendent en petit nombre certes mais de manière régulière à Jérusalem et en Terre Sainte et on dispose d'un genre littéraire bien connu de voyage l'itinéraire à Jérusalem le plus ancien date de 333 et c'est un itinéraire de Bordeaux à Jérusalem ces itinéraires sont de véritables guides du pèlerin qui indiquent les lieux saints à visiter les souvenirs sacrés à évoquer les prières à dire on visite ainsi la maison de Philippe et de Jacques et aussi je cite l'école de la bienheureuse Vierge Marie où dit-on elle a pris les lettres et la fontaine de Jérusalem où elle lavait l'élange de l'enfant Jésus fin de citation bien si l'on pouvait voir la première image ce serait parfait alors la topographie de Jérusalem est relativement bien connue car les premiers pèlerins nous en ont laissé la description les pèlerins visitaient en général sept sites chiffres symboliques qui bien évidemment ne vous aura parlé en premier lieu venait l'ensemble du Saint-Sépulcre le Saint-Sépulcre se divise en trois parties le rocher du calvaire si j'ai voilà à vous amener la souris la basilique et la rotonde de l'anastasis la rotonde de l'anastasis c'est le monument qui a le plus marqué les esprits y compris en Occident nous la connaissons par la description de Zèbre de Césarée je vous rappelle qu'elle a été détruite en 1019 par le calife Al-Aqim ensuite les pèlerins visitaient d'autres lieux de la Passion le jardin de Gethsémanie le prétoire de Pilate la maison du grand prêtre Caïphe le bassin de Bethschéda et la piscine de Sidohé on gagnait ensuite la tour du roi David tour où disait-on il avait composé les psaumes les psaumes vous le savez tous sont un texte biblique et maintenant je vais vous présenter la place de la vraie Jérusalem celle des hommes du Moyen-Âge la Jérusalem biblique des hommes du Moyen-Âge alors bien sûr Jérusalem c'est la ville de David et de Salomon les rois autant de les rois de la Bible autant de modèles pour les rois médiévaux c'est aussi la ville du Christ la ville de la Passion la ville de l'entrée à Jérusalem mais surtout c'est la Jérusalem céleste et je vais être provocateur enfin plus encore que j'ai été depuis le début de cette exposé je vais être provocateur en vous disant que Jérusalem la Jérusalem céleste c'est la seule ville que les hommes du Moyen-Âge peuvent acheter sur plan et oui si vous lisez les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse selon saint Jean vous avez une description de la cité céleste qui descendra à la fin des temps et donc les hommes du Moyen-Âge qui lisaient je ne dis pas quotidiennement mais presque qui méditaient régulièrement l'Apocalypse connaissaient admirablement la Jérusalem céleste alors cette Jérusalem céleste nous allons la trouver dans des tas de traces dans l'Occident médiéval tout d'abord là où nous n'irions pas la chercher dans les couronnes en effet la couronne symbolise l'image de la Jérusalem céleste en tant que couverture sur l'immensité de la vie et les empereurs otoniens qui ne reculent devant rien s'offriront même une couronne elle existe encore elle est conservée au Kunsthistorische Museum de Vienne cette couronne est faite selon les descriptions de l'Apocalypse de saint Jean et d'ailleurs vous reconnaissez ici le roi Salomon une autre couronne dont malheureusement je suis désolé je n'ai pas de photos à vous montrer et celle qui est fabriquée par l'orfèvre Viber entre 1156 et 1184 et elle porte c'est une couronne de lumière qui porte 48 flambeaux 12 fois 4 réunis par 16 petits tours 4 fois 4 et les tours représentent au milieu la Jérusalem céleste et pour ceux qui auraient des doutes l'orfèvre a pris soin de gravir une inscription qui dit ceci c'est la Jérusalem céleste qui est signifiée par cette image vision de paix et pour nous espoir certain de quiétude Frédéric empereur catholique des romains en engageant le clergé à respecter avec cette oeuvre les nombres réalisa l'offrande selon les normes du temple don royal de cette couronne octogonale fin de citation les mesures ont été calculées au centimètre près pour être aux proportions d'un octogone célèbre l'octogone de la chapelle palatine de Charlemagne cet octogone obéit à des proportions et à des dimensions très précises la chapelle qui est ici son pourtour fait également exactement 144 pieds 144 pieds cela fait écho aux 144 coudées de la Jérusalem céleste dans l'apocalypse l'ensemble du monument dont vous avez ici le plan monument détruit il ne reste que la chapelle l'ensemble du monument fait 600 pieds 600 pieds égale 12 fois 50 50 est un chiffre christique et 12 c'est le nombre des apôtres et le nombre des portes de la Jérusalem céleste enfin dans la Jérusalem céleste on trouve un axe joli d'apsus charlemagneau et terravie dans la chapelle palatine on trouve un axe de 74 pieds 74 égale 84 pieds 7 fois 12 7 le nombre des sceaux ouverts par l'agneau dans l'apocalypse 12 le nombre des apôtres et des portes de la Jérusalem céleste et n'allez pas croire que ce sont là des fantasmagories d'intellectuels du début du 21ème siècle non Alcuin le conseiller de Charlemagne qui a vu se construire la chapelle il n'y est pas allé mais il en a eu les récits par ses contemporains écrit à propos d'Aix la Jérusalem de la patrie désirée où l'on érige le temple du très sage Salomon excusez-moi la patrie désirée pour un homme du Moyen-Âge c'est la Jérusalem céleste et pour certains lettrés je pense ici à un clair de l'entourage de Louis le Pieux Valafrid Valafrid Kilou je dirais Valafrid Strabon quand il évoque le palais sacré dit qu'il est comparable au temple de Salomon préfiguration de la Jérusalem céleste et l'on ne se contente pas de préfigurer la Jérusalem céleste on la représente ah oui pardon j'ai oublié vous avez là une coupe de la chapelle palatine voilà la Jérusalem céleste telle que les hommes du IXe siècle cela représente vous avez les douze portes et des cercles concentriques au centre desquels est placé l'agneau alors bien évidemment vous allez me dire si nous lisons l'apocalypse là votre Jérusalem céleste elle nous pose un problème et oui l'apocalypse la Jérusalem céleste est un cube parfait la ville forme un carré sa hauteur est égale à sa largeur il mesura la ville avec un roseau douze mille stades sa longueur sa largeur sa hauteur sont égales alors pourquoi la forme circulaire et bien deux explications tout d'abord le cercle est la figure parfaite par excellence et la forme de la coupole telle que nous l'avions avec la chapelle représente la coupole représente le ciel pardon mais surtout c'est que cette image de la Jérusalem céleste nous pouvons la comparer avec cette représentation médiévale regardez de la rotonde du Saint-Sépulcre telle que Constantin la construite et donc ce modèle de la basilique constantinienne lance toute une série de reproductions et d'anticipations terrestres de la Jérusalem céleste par exemple le rêve de Robert de Mosa vers 984 qui évoque la statue de la Vierge qui était dans la cathédrale de Clermont-Ferrand et elle est décrite comme le Saint-Dessin d'une nouvelle Jérusalem céleste notre Caire de Liège veut ériger sa résidence en Nouvelle Jérusalem en Kiwitas Dei en cité de Dieu conforme à ses principes d'urbanification sacrée excusez-moi à la croisée des deux villes Jérusalem terrestre et céleste il y a donc les imitations du Saint-Sépulcre dévotion au sanctuaire au premier sanctuaire de la chrétienté souvenir d'un pèlerinage en terre sainte relique palpable qui exige l'assaise du pèlerinage mais la Jérusalem céleste peut aussi avoir des résonances politiques Unkmar archevêque de Reims Clos le récit qu'il a consacré à son prédécesseur Saint-Rémy celui qui baptisa Clovis et il évoque les descendants de Clovis je cite et que de cette race procèdent des rois et des empereurs qui méritent d'être exaltés dans la maison de David c'est-à-dire la Jérusalem céleste pourrait régner éternellement avec le Seigneur et c'est à Jérusalem selon certaines prophéties politiques c'est à Jérusalem que l'empereur du dernier jour déposera ses insignes si vous me poussez dans mes retranchements je vous expliquerai peut-être comment chez certains de nos contemporains d'outre-Atlantique on imagine que des choses devraient se passer un de ces jours à Jérusalem quand le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts bien la citation que je viens de faire d'Inkmar l'un des inventeurs de la mythologie du Sacré-Royal me conduit à une autre remarque depuis 754 et l'onction qu'ont reçu Pépin le Bref sa femme et ses fils l'une des missions de la royauté est de tout mettre en oeuvre pour hâter l'accomplissement des temps et la construction d'une cité terrestre prélude de la cité céleste alors je parle devant des architectes imaginez que vous ayez à construire la préfiguration terrestre de la cité céleste ce pourrait être la phrase sur laquelle je pourrais vous quitter mais je vais quand même conclure si tenté que l'on puisse conclure sur un tel sujet tout d'abord j'espère que vous avez conscience du numéro d'équilibriste que vous m'avez conduit à réaliser devant vous un historien sérieux ne peut pas décemment parler de 600 ans d'histoire en très exactement une heure et demie et puis il aurait fallu évoquer d'autres aspects être plus précis en ce qui concerne les résultats des fouilles archéologiques les vestiges matériels mais plutôt que d'accumuler les études de cas et après tout aviez-vous besoin de moi pour les regarder j'ai préféré vous donner quelques clés pour comprendre cette société éminemment paradoxale qu'est la société alto-médiévale c'est une société qui hérite ses cadres matériels et juridiques ces catégories de pensée de Rome mais c'est une société profondément chrétienne qui se veut qui se pense chrétienne c'est une société qui vient du monde urbain mais dans laquelle le monde rural prend une place de plus en plus importante c'est un monde dont les réalités matérielles sont souvent difficiles et qui le lit avec des cadres qui ne sont plus forcément les mieux adaptés mais c'est un monde dans lequel la ville joue un rôle fondamental la ville est le relais de la romanité la réserve de savoirs et de rêves car au fond et c'est là le plus important pour les princes de l'église que sont les évêques qui résident en ville pour ces rois qui veulent guider le peuple vers la Jérusalem céleste pour les pauvres herres qui se réfugient dans les institutions charitables que les palais épiscopaux annexes l'espoir est celui que la cité terrestre cède la place à la cité céleste si nos rêves ont changé j'espère vous avoir fait découvrir ceux de ces hommes qui nous ressemblaient et qui ont affronté un monde avec lequel contrairement à ce que l'on pense souvent un monde avec lequel le nôtre attend de points communs je vous remercie de votre patience et espère susciter de nombreuses questions et critiques je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501